Bonjour à tous, mon nom est Julie Desautels, conseillère pédagogique au récit local de la Commission scolaire de Saint-Diocinthe. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième capsule informatique, comment personnaliser son Outlook, photos de profil et thème. Dans une boîte de courriels professionnelle, il peut être grandement aidant de placer notre photo pour que les gens avec qui nous travaillons puissent facilement nous reconnaître ou nous retrouver dans les différentes applications. L'utilisation de la photo de nos enfants, de notre animal de compagnie ou d'un avatar n'est pas toujours représentative et complexifie parfois les choses. Premièrement, vous devez choisir ou prendre une photo de vous et la placer dans un endroit facilement accessible pour vous, soit votre dossier image, sur le bureau ou à tout autre endroit. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre navigateur, à utiliser votre raccourci pour vous rendre dans votre boîte de courriels. Tout en haut à droite, vous avez votre nom et à droite de votre nom, on retrouve un petit icône qui représente un personnage. Peut-être que votre photo y est déjà, si vous l'avez déjà inséré. On clique sur ce personnage et une fenêtre apparaît. Le même personnage réapparaît ici, mais quand on passe par-dessus, il y a une caméra qui s'ajoute. Alors, vous allez cliquer sur la caméra. Une nouvelle fenêtre vient d'ouvrir tout en haut à gauche. On vous invite à choisir un fichier, c'est choisir votre photo. Donc, on clique sur « Choisir un fichier » et dans mon dossier image, je choisis la photo que je désire utiliser. Et je clique sur « Ouvrir ». Je ne peux pas malheureusement recadrer ma photo. On la laisse comme ça. Si on veut la modifier ou en prendre une autre, on va aller dans « Modifier ». Si on veut la supprimer, l'enlever totalement, on va venir cliquer sur le petit « X » qui apparaît ici. Mais comme ça fait bien mon affaire, je vais cliquer sur « Enregistrer ». À ce moment-là, ma photo vient d'apparaître ici et remplacer le petit icône du personnage qu'on avait au début. En recliquant comme ça, tout disparaît. Maintenant, je vous invite à personnaliser votre boîte Outlook. Donc, en venant personnaliser le bandeau qui apparaît tout en haut ici. Donc, je vous invite ici, dans la roue d'engrenage qu'on avait utilisée dans la première capsule, à descendre dans la partie « Thème ». Et là, selon vos goûts, vos préférences, vous pouvez venir choisir une couleur ou des dessins, des images. Alors, vous choisissez et vous cliquez sur « Enregistrer ». Pour faire disparaître cette fenêtre, on clique sur la roue d'engrenage à nouveau. J'espère que cette capsule vous a aidé. Merci beaucoup et à une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada